bonjour alors pour les exercices qu'on va faire aujourd'hui ça porte sur les équations de la forme x appartient à r x carré également on va faire une petite révision sur cette partie là alors pour ces équations prenons en considération le signe de a donc on a trois cas premier cas si le a il est négatif on a dit pour le s c'est l'ensemble vide c'est impossible puisque le carré d'un réel est toujours positif et on a ici le a négatif donc s est l'ensemble vide ça c'est le premier cas pour le deuxième cas c'est a égale 0 donc l'équation revient x carré égale 0 donc s a une seule solution qui est le singleton 0 et pour le a qui est positif strictement évidemment alors on a dit qu'elle a deux solutions x carré égale a avec le a positif signifie que le x égale on a dit moins racine carré de a ou x égale racine carré de a et donc s a deux solutions qui sont moins racine carré de a et racine carré de a et voilà la révision qu'on a fait sur cette équation de la forme x carré égale 2 regardez bien x carré égale a c'est pas 2 c'est a on n'a pas le x tout seul on a x carré c'est une équation de seconde degré évident une remarque très importante alors on peut avoir une équation de la forme x carré égale b carré par exemple alors pour ça c'est une c'est un cas particulier disant cas particulier puisque le b carré est positif donc elle porte sur le troisième cas donc ici on peut écrire signifie direct x égale moins b ou x égale b alors c'est très important ce qu'on a fait ici alors si on veut appliquer par exemple ce qu'on a fait ici donc je peux faire x égale racine carré de b carré ou x égale moins racine carré de b carré si on veut appliquer ce qu'on a fait en haut alors ça c'est la valeur absolue de b ou x égale moins la valeur absolue de b pour la valeur absolue de b on a deux cas si b est positif prenons le premier cas b positif alors ici c'est b et ici c'est moins b si le b il est négatif ça sera ici moins b et ici c'est b donc on trouve les mêmes solutions qui sont moins b et b c'est pourquoi pour ce cette équation si vous avez x carré égale b carré directement vous écrivez x égale b mais à ne pas oublier x égale moins b voilà donc c'est une révision de cette équation les solutions de cette équation passons maintenant aux exercices sur cette partie exercice numéro résoudre les quoi ça évidemment résoudra les équations suivantes première question première équation il s'appartenant à 1 et je vais vous donner maintenant x moins racine carré de 2 moins racine carré de 2 facteur de x plus racine carré de 2 plus racine carré de 2 est égal à 1 plus 3 racine de 2 on va l'appeler i1 par exemple et voilà donc première des choses il faut remarquer cette équation à la rendre sous la forme qu'on a dit c'est x carré je vais la laisser ici x carré égal à voilà alors évidemment qu'est ce qu'on va faire on va développer afin d'aboutir à ce qu'on a là-bas x carré égal à 1 alors je vais écrire i1 et attention j'ai dit toujours dans les équations on utilise signifie ou bien équivalent alors on va développer ça alors on va développer ça ça c'est une identité remarquable ça nous donne c'est a moins b facteur de a plus b ça donne un carré moins b carré donc c'est x carré moins ça au carré on peut l'écrire pas de problème le tout au carré est égal à 1 plus 3 racine carré de 2 signifie ça c'est x carré et ici moi racine de alpha le tout au carré ça donne alpha racine de alpha racine carré de alpha le tout au carré est égal à alpha c'est pas la même chose que ça donc ici on a l'existence on parle de racine carré de alpha le tout au carré on a l'existence de ce nombre là ou bien de ce réel mais ici on sait pas le bêta comment il est elle existe toujours quelle que soit bêta ici c'est la valeur absolue de bêta donc attention il faut tenir compte du carré où il est est-ce qu'il est à l'extérieur ou bien dedans de la racine carré alors ça c'est ce qu'on a ici donc ça ça existe puisque c'est donné dans l'hypothèse donc on écrit toujours c'est 2 moins racine carré de 2 mais la faute commise par des élèves c'est quand on fait 2 moins racine carré de 2 c'est entre parenthèses voilà est égal je laisse toujours 1 plus 3 racine carré de 2 alors vous voyez bien maintenant on a x carré tout seul et les autres c'est un réel connu c'est de 1 on va le ramener de l'autre côté alors ça reste x carré alors sans lever ici les parenthèses donc direct est égal 1 plus 3 racine carré de 2 et je ramène le nombre tout sur moi ça revient plus voilà signifie x carré alors 1 plus 2 c'est 3 et ici 3 racine carré de 2 moins racine carré de 2 c'est 2 racine carré de 2 alors il faut voir bien dans quel cas on est est-ce le a voilà le a positif négatif égale 0 évidemment ça c'est positif comme somme de deux nombres positifs donc c'est clair direct qu'est-ce qu'on va faire signifie on a dit x égale racine carré de 3 plus 2 racine carré de 2 ou x égale moins racine carré de 3 plus 2 racine carré de 2 évidemment pour ces types de racine carré il faut voir est-ce qu'on a des simplifications à faire ça veut dire ce qui est dedans on va voir est-ce qu'on peut l'écrire sous forme d'un carré ça veut dire est-ce qu'on a ici une identité remarquable on a déjà fait ça donc on prend en considération le nombre irrationnel qui est 2 racine carré de 2 on le divise par 2 ça donne racine carré de 2 donc à droite on fait ça on explique et je fais un trait comme ça alors on va décomposer en deux nombres a et b donc la première le premier cas c'est racine de 2 et ici 1 racine carré de 2 alors ça au carré c'est 2 ça au carré c'est 1 2 plus 1 c'est 3 c'est ce qu'on a ici donc on peut écrire signifie ça c'est une identité remarquable de la forme racine carré de 2 plus 1 le tout au carré ou x égale moins racine carré de racine carré de 2 plus 1 le tout au carré signifie x égale c'est la valeur c'est ce qu'on a fait ici vous regardez bien maintenant le carré il est dedans donc c'est la valeur absolue de racine carré de 2 plus 1 ou x égale moins la valeur absolue de 2 on peut laisser comme ça jusqu'à ce qu'on trouve celui-là et on remplace racine carré de 3 plus 2 racine 2 le résultat maintenant final signifie x égale donc ça il est positif alors pour la valeur absolue de b maintenant ça c'est première révisant la deuxième révisant pour la valeur absolue de x égale x si le x elle est positif et est égale à moins x si le x elle est négatif voilà c'est la définition de la valeur absolue alors voilà c'est très clair ça c'est positif donc on met direct c'est racine carré de 2 plus 1 ou x égale moins entre parenthèses donc c'est racine carré de 2 plus 1 qui est égale à moins racine carré de 2 moins 1 enfin et à ne pas oublier résoudre une équation c'est déterminer son ensemble de solutions qui est évidemment moins racine carré de 2 moins 1 et le deuxième c'est racine carré de 2 plus 1 et voilà le premier vient de la première équation passons maintenant à deuxième équation « 1 » « 1 » « 1 » « 1 » « 1 » Alors, deuxième équation, c'est x appartient à 2x moins 1 au carré est égal à 10 moins 4 facteurs de x moins ou bien plus racine carrée de 5. Maintenant, ça, c'est E2. Alors, ici, j'ai oublié, tout à l'heure, j'ai fait I1, vous pouvez faire E2, c'est la même chose, pas de problème. Alors, parlons de E, puisqu'on parle des équations. Alors, remarquons bien maintenant, voilà la leçon, c'est type d'équation de la forme x carré également. Alors, ici, c'est 2x moins 1 au carré, on peut considérer ça comme x, mais ici, on a le x comme premier de carré. Et nous, on n'a pas ici le x. Alors, on pense comment on va faire. Là, donc, on voit bien qu'on va développer ce qu'on a ici, cette identité remarquable afin d'éliminer, on pense à éliminer x. Donc, on va commencer. E2 signifie. On développe ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça, au carré, ça donne 4x carré, moins 2 fois le double produit de 2x avec 1, c'est 2x avec 2, c'est 4x, plus le 1 au carré, c'est 1, est égal à 10. Et je développe ça, c'est moins 4x, moins 4 racines de 5. Et on voit clair que, regardez bien, moins 4x et moins 4x, on va simplifier avec ce nombre-là. Ça reste ici, 4x carré est égal à 10. On peut faire comme ça, pas de problème, 4 racines de 5. Et je ramène ça de l'autre côté, plus 4x et moins 1. Je ramène moins 4x, c'est plus, de l'autre côté, et plus 1, de l'autre membre, c'est moins 1. Ça signifie, 4x carré est égal. Alors, 10 moins 1, c'est 9. Moins 4 racines carrés de 5. Et regardez bien, on a éliminé le x à la puissance 1, et ça reste que x à la puissance 2. Alors, ça signifie, x carré égale 9, moins 4 racines carrés de 5, sur 4. Comme je peux faire ici, 2x à la puissance 2, égale 9, moins 4 racines carrés de 5. On va parler de ça après la suite de ce qu'on a fait ici. Donc, ça signifie, x est égal à, avant de faire x égale, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir le cas A positif, A égale 0, A négatif. Dans quel cas on est pour parler de x, à quoi est égal? Alors, 4, il est positif. On va voir le 9 moins 4 racines carrés de 5. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Donc, avant de faire x égale, il faut discuter le signe de ce nombre-là. C'est très important. Alors, j'arrête ici. Et on va faire étudiant le signe de 9 moins 4 racines carrés de 5. Alors, on a déjà fait une méthode, puisqu'on n'a pas fait la comparaison de deux réels. On n'a pas encore étudié la comparaison de deux nombres. Donc, on a fait une méthode afin d'arriver au signe de celui-là. Alors, on multiplie 9 moins 4 racines carrés de 5 par son conjugué, qui est celui-là. Et on va calculer. Alors, c'est 9 au carré, c'est 81, moins 4 racines carrés de 5 au carré. C'est égal à 81, moins, ça c'est 16 fois 5, égale à 81, moins 80, ça donne 1. Le 1, il est positif. Et comme ce nombre-là est positif, et comme 9 plus 4 racines de 5, positif, alors le nombre qu'on a ici, c'est positif. Alors, on a trouvé le signe de celui-là, qui est positif. Le 4 est positif, donc ce nombre, il est strictement positif. Donc, on est dans le cas où A, il est supérieur strictement à 0, ça veut dire qu'on a deux solutions. Alors, voilà le signe. Je reviens maintenant à, je continue les coins, ça. Donc, voilà la partie de signe, et j'efface pour continuer. Alors, vous écrivez maintenant, par suite, et je reviens à IE2, signifie, évidemment, le E2, on est arrivé ici. On a dit ces deux solutions, donc, enfin, ces deux solutions, et tu écris ici, par suite, x égale racine de 9 moins 4 racines carrées de 5 sur 4, ou x égale moins racines carrées de 9 moins 4 racines de 5 sur 4, est égale, x égale, racine de 9 moins 4 racines de 5 sur racines de 4, qui est 2, ou x égale à moins racines carrées de 9 moins 4 racines de 5 sur, évidemment, 2. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours, il faut voir, est-ce qu'on peut simplifier la racine carrée, 9 moins 4 racines de 5, il faut voir, est-ce qu'on peut écrire ça sous forme d'un carré, ça veut dire identité remarquable. On va écrire de ce côté-là, alors, le nombre qu'on va prendre, c'est 4 racines de 5. Je le divise en 2, ça donne 2 racines de 5. J'écris ici 2 racines de 5, hop, un trait. La première décomposition de 1 et B, c'est 2 racines de 5, et ici, 1. On va voir, est-ce que la somme de l'heure carré nous donne 9. Ça, c'est 4 fois 5, 20, ça dépasse 9, évidemment. Après, on va décomposer ça, juste 1 fois B, voilà, A, B, 2 racines de 5. Alors, on va voir, maintenant, ici, 2, c'est 4, et ici, c'est 5, 4 plus 5, c'est 9. Alors, j'écris, signifie, x égale racine carré de 2 moins racine de 5, puisqu'on a ici le moins sur 2, ou x. On peut laisser ça comme ça. Quand on trouve ce nombre-là, on le remplace ici. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est la valeur absolue de, donc, signifie, x égale la valeur absolue de 2 moins racine carré de 5 sur 2, ou, je laisse celui-là, c'est l'opposé du nombre qu'on va trouver, évident, voilà. Hop, la même chose, maintenant, ici. Ici, la valeur absolue de x, pour voir à quoi est égale, il faut voir le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. On refait, maintenant, signe de 2 moins racine de 5. Donc, comme tout à l'heure, on a fait 2 moins racine de 5, on va multiplier par 2 plus racine carré de 5, on trouve 4 moins 5, il est négatif. Et le conjugué, c'est positif, ça veut dire ce nombre-là, vous le trouverez, il est négatif. Si elle est négatif, donc, c'est son opposé. Donc, c'est ce que vous allez faire, alors, on peut... Alors, on continue ici. Signe de 2 moins racine carré de 5, voilà. J'ai dit, vous multipliez ça par le conjugué, égale 2 au carré, c'est 4 moins 5, égale moins 1, il est négatif. Et on a, le 2 plus racine carré de 5, il est positif. Donc, celui-là, il est négatif. Par suite, et tu écris E2 signifie, puisqu'il est négatif, le voilà, sa valeur absolue, c'est l'opposé. C'est moins x égale, moins, entre parenthèses, 2 moins racine carré de 5 sur 2, ou x égale. Alors, c'est moins du moins, le moins du moins, d'accord ? Ça donne 2 moins racine carré de 5 sur 2. Ça signifie, et j'écris x égale moins 2 plus racine carré de 5 sur 2. Le moins, il est en haut de ce trait-là, où le x égale 2 moins racine carré de 5 sur 2. Et voilà, les deux solutions qu'on va écrire, s est égale. Enfin, s est égale, et on écrit, le moins 2 plus racine carré de 5 sur 2. Et pour l'autre, c'est 2 moins racine carré de 5 sur 2. Et voilà, le deuxième exemple. Donc, c'est très simple. Essayez de réduire l'équation jusqu'à la rendre x carré égale à. On voit le a, comment il est, est-ce qu'il est positif, nul, inférieur à 0. Pour le cas supérieur, on fait la radicale racine carré de a, ou moins racine carré de a. Et j'ai dit, il faut simplifier toujours, racine carré d'un an, ça veut dire, ce qui est dedans, on le rend sous forme d'un carré, si c'est possible, évident. Passons à la troisième équation. C'est, x appartient à 3x carré, moins 2 racine carré de 3x, plus 2, égale 0, c'est le 3. Alors, vous voyez bien que c'est une équation qui contient x carré et contient x. A, ce n'est pas ce qu'on a en haut. Ça veut dire, c'est à nous de la rendre sous la forme x carré égale à. Ça, c'est x carré égale à, écoutez très bien ça, x carré égale à, ça ne veut pas dire qu'on prend toujours l'inconnu x petit x. Le ça, on peut prendre x carré égale x. Je peux prendre 2x moins 3, le tout au carré égale. Ça, c'est l'inconnu. Tant que x est inconnu, alors 2x, il y est, et encore 2x moins 3. Ça, c'est un inconnu. C'est ça, la signification de l'équation x carré égale à, ça, c'est un inconnu. Donc, quoi que ce soit, ici, à l'intérieur où on a un carré, il suffit qu'on a un inconnu, quoi que ce soit. Alors, revenons ici, on a 3x carré, mais on a 8x. Donc, ça ne porte pas maintenant sur ce qu'on a ici, x carré. Donc, on pense à la rendre sous la forme, ici, un inconnu égale, ici, un réinconnu. Alors, ici, l'inconnu, j'ai déjà dit, soit x au carré, soit 2x plus 1, x moins 3, x carré moins 1, moins x, etc. Il suffit qu'on ait ici un inconnu. Alors, je pense, pour rendre ici au carré, et on a x, je pense à une identité remarquable. Alors, je commence par celui-là, et je continue à écrire l'identité remarquable. Alors, j'écris E3, signifie... Alors, l'identité remarquable, d'ordre 2, alors, ça sera ici quoi? Racine carré de 3, x le tout au carré, moins 2 fois le A. Racine carré de 3, x fois. Alors, ça, on dit qu'on fait ici le début de l'identité remarquable. On fait le début de l'identité remarquable, afin de trouver notre identité remarquable. Alors, A, le voilà, A au carré, moins 2 fois A. On va essayer de trouver le B qu'on a ici. Regardez bien, ça, c'est 2 racines carré de 3, x. 2 racines carré de 3, x. Alors, c'est fois A. Plus A au carré. Alors, toujours, j'ai dit, quand on a ici A au carré, c'est A. Essayez de voir si c'est le A qu'on a ici. Non, je fais moins A. Et j'écris le nombre qu'on a au début, c'est 2 plus 2. Essayez de faire comme ça. Ne pas décomposer celui-là. Essayez de faire comme ça. Celui qui veut décomposer 2 en 1 plus 1, vous pouvez le faire. Signifie, alors, regardez bien l'identité remarquable, c'est jusqu'ici. Alors, c'est racine carré de 3, x, moins A, le tout au carré. Moins A plus 2, c'est plus A. Égal, 0. Signifie, alors, voilà l'inconnu x qu'on a ici. Voilà l'inconnu au carré. On va ramener le plus A de l'autre côté. C'est racine carré de 3, moins A, le tout au carré. Égal, moins A. Hop, voilà le type d'équation qu'on est en train d'étudier. Ah, on va voir le signe de ce qu'on a ici. Alors, comment il est négatif? Donc, cette équation est impossible dans R. Vous écrivez ici, direct, impossible. Mais attention, il faut faire ici dans R. Enfin, donc, dans ce cas, S égale l'ensemble 8. Et voilà, 3 équations. Je vais vous donner 2 équations à faire, évidemment. Alors, comme appliquer ça, essayez de faire ces 2 équations. Vous faites appliquer ça, essayez de faire résoudre, évidemment, les 2 équations que je vais vous donner maintenant. Alors, c'est, premièrement, x appartient à 1, x plus 2 à la puissance 3. Évidemment, afin de faire les équations, ou bien les identités remarquables d'ordre 3. C'est A plus B à la puissance 3, qui est égal à A à la puissance 3, plus 3 A carré B, plus 3 A B carré, plus B à la puissance 3. Alors, si on veut développer, alors, plus, moins, x facteur de x carré plus 12, est égal à 4 facteur de 5, plus racine carré de 5, on va l'appeler Upris. Ça, c'est la première équation que vous allez faire, évidemment. Et la deuxième, c'est comme l'application de ce qu'on a fait, évidemment. Alors, je donne encore 2x plus racine carré de 3 à la puissance 3, toujours identité remarquable, d'ordre 3, est égal à 2x, facteur de 4x plus 9, 4x carré plus 9, plus 147 racine carré de 3, et enfin, plus 126. Ça, c'est le second. Alors, c'est comme appliquer ça, de cette équation. Prenons maintenant exercice numéro 2. Toujours, ça porte sur l'égalité x carré égale 1. D'accord? On pose. Quand x est égal à racine carré de 6, moins 3 racine carré de 3, moins racine de 6, plus 3 racine carré de 3. Donc, la question, c'est calculer 1, ça, c'est premièrement, calculer 1 de deux manières différentes. Calculer x de deux façons différentes. Alors, la première méthode qui est classique, on va calculer x carré. Et on cherche le x. Pourquoi on fait x carré? Pour enlever le symbole racine carré. Mais avant de faire x carré, essayez d'étudier le signe de x. Afin de trouver le signe de x, tu écris x carré. Pour trouver x à quoi est égal. Alors, si tu as x carré, et avec le x, il est connu. Ce n'est pas comme tout à l'heure, x carré égale 2. Cherchez le x. Ici, le x, il est connu. Si je vous donne soit x1 réel, je donne x égale racine de 2. Ça veut dire que vous connaissez le signe de ce nombre-là. Là, on va étudier le signe de grand x. C'est la première des choses. Premièrement, signe de x. Si vous avez ici un plus, vous avez la somme de deux nombres réels, positifs et positifs. Donc, on a le moins. Donc, on a déjà dit, on va multiplier par le conjugué. Alors, racine carré de 6 moins 3 racine carré de 3. Multiplié par le conjugué. Et égale. C'est égal à le premier au carré d'Irak, c'est 6 moins 3 racine de 3. Moins rien, ne pas oublier ici la parenthèse. Moins, ce qu'on a ici au carré, c'est 6 plus 3 racine carré de 3. Égale 6. On va enlever les parenthèses. C'est moins 6 moins 3 racine carré de 3. Deux nombres opposés, 6 et moins 6. Moins 3 racine carré de 3 avec le même nombre. Alors, ça donne moins 6 racine carré de 3. Comment il est ? Il est négatif, inférieur à zéro. Vous voyez bien. Et comme, et puisque le conjugué, Il est positif, alors, évidemment, le x qu'on a ici, le nombre, il est négatif. Celui-là, positif, ça c'est un produit, forcément ça, il est négatif. Et voilà le signe de x. Maintenant, on va passer à calculer x au carré. On a déjà fait comme cet exercice. C'est juste pour réviser ce type d'exercice. Et afin de dire, toujours, c'est la même chose que l'équation x carré égale. Alors, maintenant, on va calculer x carré. Hop, c'est racine 6 moins 3 racine carré de 3. Moins racine 6 moins plus le tout au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Ça, au carré, ça donne 6 moins 3 racine carré de 3. Ici, le moins 2 racine carré de A fois racine carré de B. Donc, direct, vous faites racine carré. De 6 moins 3 racine carré de 3. Facteur de 6 plus 3 racine carré de 3. Et je fais plus le B au carré. Puisqu'on a le plus, tu écris direct. Voilà, c'est égal. Alors, le 6 avec le 6, le voilà. C'est 12. C'est d'un nombre sans opposer. Je passe à moins 2 racine. Et on va calculer ici. C'est 6 au carré, c'est 36. Moins, et tu écris ça afin de ne pas se tromper. C'est égal à 12 moins 2 racine. 36 moins 9 fois 3. Ça donne 12 moins 2 racine. 36 moins 27. Égal à 12 moins 2 racine. 20, 36 moins 27, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. C'est 12 moins 2 fois 3, c'est 6. Ça nous donne 6. Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est X carré. À la vie, on écrit maintenant le résultat final. On a X appartient à, à moins, ça veut dire il est négatif. C'est ce qu'on a trouvé au début. Et, X carré égale le 6. Donc, à quoi est égal à X ? C'est moins racine carré de 6. C'est bien ? Alors, ça, ce n'est pas une équation. Puisque le X, il est connu. Si tu as le X dans les données, ça veut dire que tu connais comment il est ce X. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif ? Ici, il est négatif. Voilà. La première méthode. On passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à simplifier chaque racine. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans les équations. On essaie de simplifier ce qu'on a ici. Ça veut dire ce qui est dedans. On va essayer de voir est-ce que c'est une identité remarquable. Alors, X ici. Ça, c'est la même chose. Sauf ici, si vous avez le plus, A moins B. Ici, A plus B. C'est la même chose. Alors, regardons bien. On a dit le nombre irrationnel. C'est ce nombre irrationnel qui nous donne le 2AB. Puisqu'on n'a pas ici le nombre par, on va essayer de le créer. D'accord ? On a 3. Alors, ça donne racine. Et j'écris sur 2. Et je multiplie par 2. Ça donne 12 moins 6 racine de 6. Moi, et je fais encore ici 6 sur 12 plus 6 racine de 6 sur 2. Alors, on a multiplié par 2 pour arriver ici à un nombre par. Et quand on prend ici, quand on prend ce nombre-là, on va le diviser par 2. Ça veut dire que le 6, on le divise par 2. Ça donne racine en haut, c'est 12 moins 6 racine de 3 sur racine de 2. Ce nombre-là, il est positif. Il est donné dans les données. 6 moins 3 racine de 2, il est positif. De même, le 12 moins 2, on l'a multiplié par un nombre positif. Moi, ici, racine carré de 2, racine de 12 plus 6 racine de 3. Alors, on peut prendre ici sur racine de 3, d'accord ? Donc, égale, grande ligne, même dénominateur. Et on va essayer. Voilà. Et on va essayer de simplifier ce qu'on a dedans. Alors, prenons ici à droite, 6 racine carré de 3. On va le diviser par 2, ça donne 3 racine carré de 3. Et on fait le trait comme ça. Le premier cas, 3 racine carré de 3 est 1. Ça donne 9. 9 fois 3, c'est 27. Donc, c'est supérieur à 12. Donc, ça ne donne pas le résultat. Après, on décompose. C'est 3 racine carré de 3. Pour le 3, c'est au carré 9. 3, 9 plus 3, c'est 12. Alors, est égal. Et voilà, on a trouvé notre identité remarquable. C'est 3, moins racine carré de 3, le tout au carré. Moins racine carré de 3, plus racine carré de 3, le tout au carré, sur racine carré de 2. Ça, c'est la valeur absolue de 3. Alors, en haut, j'écris. Toujours le x égale. La valeur absolue de 3, moins racine carré de 3. Moins la valeur absolue de 3, plus racine carré de 3, sur racine carré de 2. Pour ça, il est positif, la sorte de donnant positif. C'est direct, moi, entre parenthèses, 3 plus racine carré de 3. C'est bien. Et on enlève les parenthèses, ça donne moins 3, moins racine carré de 3. Ah, ça reste maintenant la première valeur absolue. Alors, pour simplifier ou bien pour calculer cette valeur absolue, ou bien pour éliminer le symbole de la valeur absolue, essayons de voir le signe de 3, moins racine carré de 3. Ah, ça y est, on connaît la méthode. Donc, c'est 3. Après, quand on voit la comparaison, l'ordre d'ordre 1, on va vous donner une deuxième méthode. Ça veut dire qu'on compare 3 et racine carré de 3. Alors, ça veut dire, vous voyez ça, ça donne 3 au carré, c'est 9. On a déjà calculé dans la décomposition qu'on a fait ici, c'est moins 3, égale 6, il est positif. Ah, 3 plus racine carré de 3, il est positif. Donc, le 3 moins racine carré de 3, il est positif. Donc, ça va nous donner la valeur absolue. Nous, la valeur absolue de 3 moins racine carré de 3, égale, tant qu'il est positif, c'est lui-même. C'est 3 moins racine carré de 3. Enfin, et je reviens à x, est égale. Donc, ça, c'est lui-même, c'est 3 moins racine carré de 3, moins 3 moins racine carré de 3 sur racine de 2. Égale, deux nombres opposés. Ça donne moins 2 racine carré de 3 sur racine carré de 2. Et on va éliminer le symbole racine carré qui se trouve dans le dénominateur. Vous avez deux méthodes. Soit vous multipliez par racine carré de 2 ou bien on écrit le 2 qu'on a ici. Je laisse racine de carré de 2. Et le 2 qu'on a ici, c'est racine carré de 2 au carré fois racine carré de 3. On simplifie par racine carré de 2. Ça reste ici racine carré de 2 fois racine carré de 3. C'est moins racine carré de 6. Et c'est le résultat trouvé dans la première méthode. C'est tout ce qu'il y a pour cette séance. Merci. Et à la séance prochaine.